Romwe m'a contacté pour vous faire une petite vidéo attente versus réalité j'ai accepté parce que je me suis dit que c'était bien d'avoir plusieurs sites à vous proposer donc on y va c'est parti Coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo j'ai l'impression d'avoir beaucoup mon pull robe blanc quand je vous fais des vidéos en ce moment bref c'est pas grave on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler du site Romwe donc Romwe est un site asiatique comme beaucoup d'autres comme on connait et ils m'ont contacté pour me proposer de faire une petite vidéo sur ma chaîne à propos de leurs articles comme vous le savez moi et les fringues c'est une grande histoire d'amour et j'aime beaucoup vous proposer beaucoup d'alternatives pour pouvoir que vous puissiez vous choisir vous même sur quel site vous préférez commander etc et donc j'ai reçu ma commande Romwe hier je vous ai pas tourné hier parce que j'avais d'autres choses à faire mais j'ai reçu ma commande Romwe hier et quand j'ai ouvert le carton je me suis dit euh il y a comme un souci je vous montre vous allez très vite comprendre ça vous parle ça ? figurez vous quand j'ai fait ma petite présélection sur le site Romwe je me suis dit ça ressemble beaucoup beaucoup à Shein je vais le citer puisque voilà donc je me suis dit tiens c'est vraiment fait pareil et tout enfin voilà et quand j'ai reçu mon carton ben mon doute a été justifié donc je pense que Romwe est une filiale de Shein tout simplement donc je vous mets les liens de tous les articles dont je vais parler en barre d'infos bien entendu on va regarder si ben je pense que c'est la même qualité puisque c'est les mêmes fringues mais on va regarder ce que j'ai passé commande cette fois-ci allez on y va c'est parti une fois j'ai rien déballé tout est encore dans les sacs donc on va y aller comme ça et puis on va voir ce que ça donne alors premier article qu'est-ce que c'est que ce truc ? ah oui 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 ça y est ça me vient donc c'est un débardeur donc voilà je lui ai fait son petit nœud donc c'est un petit débardeur gris comme ça tout simple mais vraiment tout ce qu'il y a de plus simple par contre il a une particularité c'est que derrière il a un petit nœud et il est complètement ouvert c'est à dire qu'on va voir votre dos j'ai trouvé très joli et je me suis dit que ça pour l'été vous voyez sur un petit short en jean et tout quand il fait vraiment vraiment chaud parce que c'est un coton un petit peu enfin c'est une maille un petit peu flammée comme ça qui est assez joli c'est hyper léger les bretelles sont pas réglables par contre c'est dommage mais franchement je le trouve très mignon c'est très simple mais très mignon si vous aimez un peu le décolleté dans le dos et tout après pourquoi pas le mettre dans l'autre sens en mettant un petit débardeur voilà un petit débardeur fine bretelle et ça par au dessus pourquoi pas ça peut le faire aussi je pense à voir mais en attendant celui-ci je le trouve sympa donc on va essayer on va voir ce que ça donne si c'est mignon porté ou pas mais il est mignon franchement il est mignon alors le premier top écoutez voilà ce qu'il donne donc c'est vraiment quelque chose d'hyper simple et d'hyper léger pour l'été clairement voilà clairement apporté son soutien-gorge aussi vous allez voir dans le dos ou alors vous mettez un bandeau pourquoi pas mais ça casse un petit peu l'effet du truc mais je le trouve très mignon franchement il est très mignon je vous montre le dos vous voyez c'est ouvert donc on voit forcément le soutien-gorge et c'est ouvert mais je pense que ça l'été quand vous êtes à la maison le soir tranquille qui fait très chaud ou même en vacances quand vous avez envie d'avoir un look t-shirt en jean et ça c'est très mignon ça franchement je l'aime beaucoup très léger très agréable à porter ça on va lire autre paquet bon attendez il y a un autre morceau donc j'ai la petite ceinturette et j'ai une robe qui est à l'envers pourquoi pas ah oui celle-ci je m'en rappelle sur le site elle était d'une beauté cette robe donc c'est une robe plissée soleil sur le bas hop et hop voilà robe comme ça verre d'eau très 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 jolie vert tendre comme ça très sympa plissée soleil sur le bas avec des petites fleurs vous avez une petite pression pour le décolleter les bretelles sont réglables et tout le bas est en plissée soleil comme ça c'est trop beau j'adore elle est complètement doublée complètement doublée donc ça c'est cool elle est d'une qualité cette robe elle est vraiment agréable franchement le toucher est très très beau à l'arrière c'est un dos basique vous voyez droit il y a un petit élastique à la taille mais qui est pas trop serré elle est belle elle est super jolie j'aime beaucoup beaucoup la couleur j'aime beaucoup le tomber j'en ai une dans mes robes d'été je crois que j'en ai une longue comme ça un peu dans le même style que j'aime beaucoup mais elle est longue et celle-ci elle était courte donc je me suis dit pourquoi pas elle est jolie elle est vraiment très jolie au niveau de la couleur et tout j'aime bien avoir porté ce qu'elle va donner mais comme ça j'aime beaucoup alors la petite robe bon j'ai pas enlevé le pantalon donc imaginez-vous sur le pantalon c'est très 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 mignon franchement elle est très belle elle est très très belle ça englobe bien là limite moi je pense que j'aurais pu la prendre une taille en dessous parce qu'elle est un peu large du dos mais elle est très jolie vous avez le petit bouton là que vous pouvez mettre ou enlever si vous voulez que le décolleté soit un peu plus plongeant on va dire les bretelles réglas moi je les règle à fond parce que sinon c'est trop grand au niveau de la poitrine très mignonne vous avez le petit lien là après vous pouvez le mettre derrière ce serait peut-être plus joli d'ailleurs et sinon ça donne ça vous voyez moi de derrière elle est un peu lâche je pense qu'une taille en dessous aurait pu aller aussi voilà mais le plissé soleil est vraiment très beau ça tombe très bien franchement cette robe elle est très mignonne très 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 mignonne ensuite nous avons un petit top en broderie anglaise qui est à l'envers aussi c'est original tout est à l'envers aujourd'hui petit top en broderie anglaise hop petit top blanc comme ça broderie anglaise colle V petite manche un petit peu froufrou comme ça très mignon également bon après c'est transparent c'est du blanc voilà comme je dis toujours tout simple par contre il m'a pas l'air très très large donc avoir porté ce qu'il va donner c'est un blanc blanc c'est pas évident d'avoir un blanc blanc mais là ça m'a l'air d'être un blanc qui tire un peu vers les crues pas blanc 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 je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voyez là vous voyez la différence entre mon pull qui est blanc blanc et ça donc c'est un peu blanc 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 passé on va dire il est joli franchement il est très beau la qualité est là c'est quelle matière ça c'est du coton 100% coton donc voilà 100% coton pour ce petit top qui est vraiment très joli alors le petit top blanc bah écoutez très joli des coles TV comme ça j'aime beaucoup les petits froufrous tombent bien donc j'aime bien aussi c'est mignon par contre j'aurais peut-être dû le prendre une taille au dessus je vais le garder je vais le mettre de côté parce que pour cet été j'aurais encore perdu donc je pense que ça peut le faire mais vous voyez c'est limite limite quoi je suis bien dedans mais c'est limite limite s'il réduit un petit peu au lavage ça risque d'être short mais j'aime bien franchement je l'aime beaucoup il est très joli la qualité est top c'est du 100% coton donc c'est cool pour l'été j'aime beaucoup l'effet après vous pouvez mettre un soutien gorge cher mais moi souvent je mets des soutiens gorge blanc mon celui-ci est un petit peu passé par le temps mais un petit soutien gorge blanc en dessous ça passe nickel voilà c'est très mignon ouais ça c'est mignon aussi petite robe verte oui j'ai ma folie verte vous l'aurez compris petite robe verte comme ça avec des toutes petites fleurs qui est assez mignonne on a un décollet TV style cache-cœur on a une ceinture qui est ici des petits passants pour la ceinture un petit élastique à la taille et après elle part assez droite quand même je dirais et vous avez un espèce de comme un cache-cœur mais qui est attaché en fait donc même si votre robe volette là c'est attaché donc on verra pas vos jambes ni quoi que ce soit vous avez un petit froufrou sur le bas elle est mignonne ouais j'aime bien la matière est sympa c'est agréable c'est tout doux les petites manches c'est des manches un petit peu un petit peu comment on dit volant comme ça vous savez elle est mignonne celle-ci ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors pour celle-ci donc là clairement il n'y a pas de petite pression sur celle-ci donc vous mettez une petite épingle à nourrice tout simplement et ça tient ou vous cousez vous-même une petite pression au niveau des manches ça donne ça c'est assez mignon j'ai mis le nœud là également j'ai pas enlevé le pantalon comme l'autre mais vous faites abstraction du pantalon on va dire elle est mignonne aussi franchement elle est mignonne aussi mais je la trouve un peu trop droite pour moi j'aime bien quand les robes partent un peu en évasé sinon ça donne ça et vous voyez comme je vous disais vous pouvez pas vous retrouver les fesses à l'air parce que c'est cousu là voilà donc vous avez toujours un pan même si celui-ci vient vol vous avez toujours un pan qui cache vos jambes elle est mignonne aussi le tombé est sympa la longueur est bonne c'est mignon c'est mignon c'est mignon et vous avez une fermeture éclair là sur le côté je comprends pas pourquoi ils ont mis une fermeture éclair qui est de là à là ouais je comprends pas vraiment mais bon c'est pas grave il y a une fermeture éclair pour celle que ça intéresse voilà elle est mignonne aussi celle-ci on va libérer alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ah oui c'est un petit gilet petit gilet pour mettre au-dessus des robes des robes et tout ça l'été quand il fait un peu plus frais ou à la mi-saison et tout et même en soirée d'été ça peut être sympa et c'est le style de petit gilet crochet comme ça ça revient beaucoup là cet été ce printemps été il est noir parce que je trouve que ça peut se mettre avec tout alors j'avais hésité je crois qu'il existait en blanc aussi j'avais hésité mais je me suis dit que noir c'était sympa il est très joli je sais pas si vous allez attendez j'essaie de passer ma main à l'intérieur vous voyez ça fait des petits trucs comme ça c'est très fin mais c'est plutôt sympa il est pas très très long mais je trouve que sur les robes des gilets courts c'est plus joli vous avez des boutons qui font un peu effet écaille de tortue comme ça et ouais il est joli le tombé il est bien lourd enfin il est pas lourd lourd mais vous savez le tombé on dirait un bon crochet qu'est-ce que c'est comme matière ça 100% polyester il est mignon j'aime bien alors le petit gilet donc très joli décolleté alors là je le porte sans rien en dessous juste le gilet en lui-même pour vous montrer ce que ça donne mais clairement je le porterai pas comme ça clairement clairement d'autant plus qu'il est beaucoup trop court pour moi mais au dessus d'une petite robe ça peut le faire donc voilà vous voyez il m'arrive juste au niveau de la ceinture il est très beau franchement la qualité est top vous pouvez remonter les manches comme vous voulez sinon ce sont des manches longues qui sont très jolies j'aime beaucoup ça ouais ça j'aime beaucoup porter sur une petite robe noire par exemple avec des fines bretelles pour cacher un petit peu les bras si vous voulez c'est très mignon vous voyez ouais ça je valide aussi il est vraiment beau celui-ci j'aime bien et vous voyez si vous aimez porter du court par exemple ça peut le faire aussi avec un pantalon ça peut très bien le faire aussi avec un pantalon ça la donne un effet sympa très joli des tops un petit peu encrochés comme ça en ce moment je trouve ça très joli ah oui ça c'est un pull alors c'est un pull de mémoire qui se porte comme ça ouais voilà c'est ça pull encroché comme ça à un beige donc beige vous voyez c'est des des petits trucs comme ça vous avez des longues manches donc tout simple de l'avant un col rond basique et vous avez à l'arrière un petit nœud comme ça sur le bas du pull que j'ai trouvé hyper mignon alors après pourquoi pas le mettre on peut le mettre je pense dans un sens ou dans un autre de toute façon il n'y a pas d'étiquette nulle part donc ça peut le faire je pense dans un sens ou dans un autre parce que porter dans ce sens là par exemple avec un petit débardeur en dessous ça peut faire super sympa ou avec une petite brassière si vous voulez pas ça peut être sympa franchement il est mignon celui-ci j'aime beaucoup j'aime beaucoup le principe du nœud à l'avant comme ça et je pense qu'avec un petit débardeur noir ou blanc en dessous ça peut faire un look assez sympathique alors pour celui-ci je vous le montre comme ça j'ai juste mon soutien-gorge donc il n'est pas adapté soutien-gorge serre ou un bandeau ça peut faire plus sympa donc il est très mignon aussi celui-ci un petit peu manches oversize les manches sont longues mais vous pouvez les remonter il n'y a pas de soucis au niveau du tombé on est bien à l'avant il n'est pas trop court pas trop long et la particularité de ce top c'est le dos et c'est vraiment très 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 joli alors si vous voulez vous pouvez mettre un débardeur en dessous ça peut le faire vous inquiétez pas mais regardez le dos comment c'est mignon j'aime beaucoup 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 bon clairement avec le soutien-gorge c'est pas joli je pense qu'avec un bandeau noir ça peut le faire plus ou avec un débardeur tout simple voilà ça peut le faire mais là clairement c'est pas joli je pense que moi je le porterais plus avec un petit débardeur noir par exemple un petit pantalon noir un petit débardeur noir et je pense que ça peut le faire mais c'est trop mignon j'aime beaucoup le dos j'aime beaucoup beaucoup c'est très joli on valide j'ai pris également un short en jean alors oh il a l'air prometteur donc c'est un short en jean comme ceci donc il est il est assez long au niveau de l'entrejambe parce que moi j'aime bien les shorts qui sont assez longs au niveau de l'entrejambe comme ça il est un petit peu déstroy enfin un petit peu non pas déstroy mais délavé sur le bas vous avez les petits trucs comme ça là bon vous pouvez le remonter le retrousser comme vous voulez vous avez des petits détails comme ça j'ai pris quelle taille j'ai pris du 1XL en espérant que je vais passer dedans mais il a l'air quand même vous voyez très extensible alors souvent moi quand je prends des jeans sur les sites asiatiques je regarde si c'est haute extensibilité si c'est haute extensibilité normalement ça doit passer écoutez ça m'a l'air sympa cette histoire je vais essayer et je vous en dis des nouvelles bon en montant ma vidéo je me rends compte que je ne vous ai pas filmé le short donc je vous montre le short écoutez il est parfait il taille bien on est bien dedans il monte bien haut il est bien moulant sur partout il n'est pas trop court puisque comme vous voyez on peut voilà il est très bien il monte bien non franchement il est vraiment bien ce short et vous pouvez si vous voulez le retrousser mais celui-ci je pense que je vais le porter très souvent parce que je l'aime beaucoup ouais très sympa celui-ci je vous montre l'arrière si j'y arrive mais vous voyez bien désolé c'est pas la même chose que d'habitude mais j'ai totalement oublié de vous le monter donc voilà celui-ci je vous recommande largement on est très bien dedans il est bien taillé je l'aime ensuite il me reste une paire de chaussures et un petit sac donc la paire de chaussures hop je regarde ça tout de suite donc ça arrive dans des des petits pochons comme ça que vous pouvez réutiliser pour mettre vos sacs à main des petits sacs ça peut être sympa oh elles sont belles elles sont magnifiques elles sont sublimes attendez je sors la deuxième je sais que de mémoire elles existent en plusieurs couleurs celle-ci alors j'ai ces prises en 39 en sachant que c'est du 38 mais je pense que les chaussures d'été ce sera plus du 39 donc je vais essayer on verra bien et les chaussures asiatiques par moments ça taille un peu petite donc à voir elles sont sublimes alors je vous montre attendez j'essaie de de placer ça donc normalement ce serait comme ça alors c'est c'est une fermeture à l'asiatique c'est à dire je vous montre parce que vous êtes beaucoup à dire j'arrive pas à les fermer donc vous avez une partie comme ça et vous avez cette partie là la boucle là vous l'enlevez jamais en fait vous venez juste passer hop comme ça et vous tirez et la chaussure est fermée voyez c'est juste à passer sur la sangle en fait hop on passe sur la sangle après la boucle hop et on tire et la chaussure est fermée donc voilà donc ça se présente comme ceci donc c'est une petite paire de sandales qui est rose poudrée comme ça qui est trop mignonne avec des petits plots ça fait penser à comment c'est cette marque Valentino je crois qui fait des chaussures comme ça des petits trucs dorés comme ça des petits clous dorés comme ça vous avez une deuxième bride là et il y a un élastique donc ça c'est cool parce que ça permet de donner un petit peu d'aisance au pied si on a un coup de pied fort ensuite vous avez une autre anse ici là qui est un élastique également et vous avez le contour du pied qui vient se mettre comme ça c'est trop mignon c'est trop 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 mignon franchement elles sont très belles le ça c'est un peu matelassé donc c'est agréable pour le pied et la semelle est comme ça écoutez elles sont magnifiques j'aime beaucoup il n'y a pas de défaut il n'y a rien en particulier elles sont vraiment vraiment belles celles je crois qu'elles existent en plusieurs couleurs mais j'aime beaucoup 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 c'est trop beau et pour finir un petit sac alors je ne le pensais pas si petit mais il est tout petit alors oh c'est tout mignon c'est trop chou attendez il y a un petit truc là il faut que j'enlève alors j'aime bien les petits sacs mais celui-ci je crois qu'il a la palme du petit sac complètement 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 donc c'est un petit sac qui se présente comme ceci regardez-moi cette petite merveille donc c'est un petit cube matelassé comme ça vous avez un petit truc doré ici vous avez une petite bourse avec des petits des petits trucs comme ça pour le resserrer vous avez des petits pieds comme ça vous avez une chaîne la chaîne a l'air lourde la chaîne est très lourde la chaîne qui le fait mettre au niveau du bras et à l'intérieur c'est comment ça fait comme un espèce de cuir et à l'intérieur c'est tout c'est basique voilà vous n'allez rien voir mais à l'intérieur c'est basique alors clairement le portable ça va être compliqué je pense S20 S20 plus écoutez je peux mettre mon portable dedans bon on le voit là un petit peu mais je peux mettre mon portable dedans donc mais clairement je ne sais pas si vous allez voir clairement voilà il est pile poil pile poil vous n'allez pas mettre grand chose dedans mais je pense que voilà pour certaines petites tenues quand on a envie de faire une petite tenue sympa et tout c'est trop mignon quoi et même à la limite franchement parce que je crois qu'il n'était pas très très cher à la limite si vous voulez vous mettre vous enlever les hances par exemple et vous le posez comme ça sur votre coiffeuse ou des choses comme ça pour mettre des trucs dedans pour ranger des petits bijoux des petites pinces à chevaux des choses comme ça c'est très mignon quoi je trouve ça vraiment très chou alors au niveau du tombé il donne quoi il donne ça vous voyez c'est vraiment très 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 petit mais pour moi c'est plus un sac vous voyez soit de cérémonie ou de choses comme ça ou quand vous voulez avoir un petit look très sympathique qui change un petit peu de l'ordinaire c'est mignon franchement c'est trop mignon c'est trop 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 mignon ça alors voilà un petit peu j'en ai fini avec tous ces essayages j'espère que ça vous aura plu clairement comme je vous dis c'est du chine c'est Romwe qui vend mais c'est du chine donc clairement c'est le même fournisseur je pense que c'est la même maison par moment on a des voilà des magasins qui sont il y a un même centre réseau et puis il y a plusieurs marques là je pense que c'est le cas chine ça doit être la maison mère puis après vous avez plusieurs marques Romwe et je pense qu'il y en a d'autres il me semble qu'il y en a d'autres en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu donc après libre à vous voilà d'aller sur l'un ou l'autre des sites vous avez un code promo je vous le mets là je vous remets en barre d'infos je vous mets tous les liens des articles dont je vous ai parlé en barre d'infos on n'hésite pas on va voir en attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt